Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je m'appelle Julie Sinclair, j'ai 19 ans, je suis étudiante et je suis l'auteur du livre Comment guérir de l'endométriose, ainsi que du livre Comment s'épanouir malgré une endométriose. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 4 manières de s'affranchir de cette maladie souvent handicapante. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'endométriose ? L'endométriose est une maladie chronique qui affecte seulement les femmes. On comptabilise 10% de femmes atteintes de cette maladie, soit 8 millions de femmes en France et 180 millions dans le monde. Les femmes qui en souffrent sont concernées quasiment toute leur vie, dès l'âge de la puberté, donc parfois dès l'âge de 10 ans, et ce jusqu'à la ménopause. C'est une maladie souvent handicapante, tant dans le milieu professionnel, ou personnel, ou même au niveau social, de manière générale. Cette maladie affecte le quotidien de chaque femme, d'une manière plus ou moins sévère bien entendu, selon les cas. Mon premier conseil pour guérir de l'endométriose est s'en affranchir véritablement et d'y croire. Je dis toujours qu'en fait, chaque maladie curable que nous connaissons aujourd'hui était avant une maladie incurable, mais dont on a trouvé le traitement. L'endométriose fonctionne de la même manière. Les recherches avancent, donc il faut garder espoir. Mais il ne faut pas oublier que nous devons avant tout penser par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous reposer entièrement sur la science dans la mesure où le traitement n'a pas encore été trouvé. Ma première idée est vraiment de quitter d'abord le statut de victime. Oui, nous sommes touchés par l'endométriose. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, ça impacte notre vie. Mais non, il est hors de question de s'enfermer dans cette maladie. L'endométriose est un fait. Ce n'est pas un désastre, c'est un fait. Oui, vous avez mal, mais oui, vous allez vous en sortir. Mais pour ce faire, vous allez avoir besoin de courage et surtout d'y croire. Alors, croyez en vous, croyez que vous avez la force de sortir de cette maladie. Vous allez y arriver, cela demande simplement du temps. Donc cela nous permet de passer au second point. Et mon second conseil est de s'armer de patience. Cette maladie s'est souvent installée depuis des années. Souvent depuis l'âge de 10, 12, 14 ans, cette maladie se développe en fait dans notre ventre, dans notre utérus. Il est donc logique d'avoir besoin de plusieurs années pour s'en défaire. Je prends toujours à ce sujet l'exemple de Jeanne Daumier, auteure du livre Diagnostic et Crohn. Donc Jeanne était atteinte de cette maladie, maladie chronique au même titre que l'endométriose, et a mis 6 ans à guérir. 6 ans. Donc c'est pour vous dire, dans ce chemin, dans ce chemin d'affranchissement de la maladie, vous allez avoir besoin de patience parce qu'il y aura nécessairement des hauts et des bas. Oui, il y a des moments où vous aurez des coups de mou, vous allez désespérer et arriver à des plateaux. Mais à un moment donné, ça repartira. Et là, vous passerez à un niveau supérieur. Simplement, il faut penser à faire des petits pas chaque jour. Mon autre conseil est de s'entourer des bonnes personnes. J'ai souvent entendu des critiques au niveau des médecins et du corps médical. Bien sûr, c'est vrai, certains médecins empirent les situations par des conseils inappropriés. J'ai moi-même subi quelques terribles déconvenus à ce niveau-là. Mais il y a aussi de l'autre côté des médecins qui savent ce qu'ils font. Des médecins qui sont sensibles à cette cause. Je me rappelle très bien du docteur Chaperon qui a co-écrit le livre « Les idées reçues sur l'endométriose » et qui m'avait dit, c'était le premier à le faire à ce moment-là. « Mademoiselle, on ne va pas vous laisser tomber et vous allez vous en sortir. » Quand ces médecins-là existent, il faut simplement trouver la bonne personne, même les bonnes personnes. Donc je vous conseille à la fois de voir des gynécologues, mais aussi des, pourquoi pas, psychothérapeutes. Ça peut vous aider à alléger le poids de la maladie sur le quotidien et parler va vous permettre aussi de sortir de ce statut de victime. Vous pouvez aussi naturellement penser aux médecines naturelles et alternatives. Médecine traditionnelle et médecine alternative se complètent à merveille. Chacune ayant sa sphère d'action particulière. Mon dernier conseil, enfin, est de soigner votre alimentation. L'alimentation est importante dans la mesure où il est inutile de s'infliger une inflammation externe, donc qu'on apporte par les produits qui entrent, qui franchissent nos lèvres, et d'ajouter cette inflammation externe à l'inflammation interne que représente l'endométriose. Pour ce faire, j'ai personnellement consulté une nutrithérapeute qui m'a donné un régime vraiment adapté à mes besoins. Donc à ce sujet, je tenais à souligner que le régime que je décris dans le livre n'est absolument pas un modèle. Il ne faut pas le suivre sous peine d'aggraver vos symptômes. C'est simplement un exemple de ce à quoi cela peut ressembler. Mais cela s'applique à mon cas, pas au vôtre. Consultez une personne qui va adapter le régime, votre alimentation à vos besoins, à vous personnels, en fonction de votre âge, de votre activité. Tous les paramètres sont importants pour guérir de l'endométriose. A bientôt sur le HuffPost.